Merci à tous d'être là. J'ai parlé français il y a un temps, mais je l'ai perdu. Alors voilà, nous avons besoin de la traduction. Merci à Albain Michel et à l'hôpital Saint-Anne. J'ai tenu des conférences ici il y a 15 ans. À cette époque, j'avais 30 minutes de retard pour ma conférence. Alors je suis contente de ne pas me rattraper ce soir. Voici mon équipe. Alors, un petit peu d'historique. Ces dernières semaines, j'ai été contacté par plusieurs journalistes, des journalistes français. Et une des questions qui revient tout le temps, c'est... Alors on me demande pourquoi est-ce que l'Amérique se préoccupe tant du trauma ? Et alors je réponds, c'est pas ça la question intéressante en fait. La question c'est pourquoi est-ce que la France a tant négligé cette question ? Qui est en fait née ici, à la Salle Pétrière. Où il y a eu des décennies d'études très précises sur le trauma. Et tout le reste du monde s'intéresse à cette question, sauf les Français, qui l'ignorent. Ça c'est fascinant pour moi. Donc il y a toujours une question politique, mais je ne sais pas trop quelle est la situation politique en France, ce qui fait que les Français sont si en retard sur la question du trauma. J'aime beaucoup toujours commencer en insultant mon public. Donc la vie c'est la politique, et donc la question du trauma est aussi une question de politique. Et donc cette question du trauma est devenue une question importante pour les Américains, parce que nous sommes le pays le plus belliqueux depuis l'Empire, et puis que nous sommes en permanence en conflit avec d'autres pays, soit disant pour la démocratie. Alors moi je ne connais pas les politiques françaises, En tout cas, en résultat, on a beaucoup de jeunes hommes qui reviennent des guerres et qui sont très abîmés. Et ces jeunes hommes qui reviennent, voilà pourquoi on s'est concentrés sur la question du trauma. Et donc beaucoup du stimulus derrière les sous et la recherche sur le trauma, c'est fondé par les militaires. Aux Etats-Unis, on sait que pour chaque soldat qui part en guerre et qui revient avec un TSPT, il y a autant de personnes qui ont été négligées ou maltraitées à la maison. Et donc c'est la question de santé publique la plus grande qui nous fasse face aujourd'hui. Et c'est une question que la psychiatrie a largement ignorée. Ce qui m'intéresse en général aussi, c'est que j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup venir ici, et j'ai passé beaucoup de temps à la Salpêtrière. Parce que c'est là qu'en fait tous ces trucs ont d'abord été découverts. Charcot, Jeannet, tous ces gars-là que vous voyez sur la photo, vous connaissez tous leurs noms probablement, parce que vous, vous les avez appris à l'école médicale. Eux, ils parlaient tous du trauma. Alors la grande question, c'est comment est-ce que ça a disparu, ça ? Comment ça a disparu de la psychiatrie en général ? Ça, c'est une question intéressante que nous ne traiterons pas ce soir. La réalité, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de trauma. Donc ça, c'est une diapo que m'a donnée Vincent Filetti sur cette étude ACE. C'est une étude sur 25 000 personnes qui sont allées à la clinique de médecine interne à San Diego. Et ils ont trouvé qu'il y avait un grand nombre de traumas infantiles. Et alors la question, c'est comment on transforme ceci en cela en 20 ans ? Donc il a étudié une cohorte de 25 000 personnes et il a demandé aux gens, quand vous étiez enfant, donc il s'agit d'adultes, en majorité blancs, à San Diego, qui sont allés à l'université, et on leur demande, est-ce que quelqu'un vous a humilié de manière chronique ? Et la plupart des personnes répondent oui. Est-ce que vous avez été battu au point que ça a vraiment fait mal ou laissé des traces ? Quand vous étiez enfant, est-ce que quelqu'un a fait des choses sexuelles avec vous ? Et la réponse a été oui. Est-ce que dans votre famille, il y avait des alcooliques ou des addicts aux drogues ? Oui. Et les malades mentaux, 1 sur 5, on dit oui. Est-ce qu'il y avait des personnes mentalement malades ? Oui. Et donc là, vous voyez les chiffres sur la colonne au bout et ce sont des chiffres qui sont absolument incroyables. Et si on a des chiffres à peu près identiques, sauf en Inde, Pakistan, Bangladesh, Egypte où les chiffres sont encore plus hauts. Donc on a bien ici une question qui est gigantesque. Mais ce qui la rend vraiment très intéressante, c'est quand Filetti et son centre ont regardé les conséquences d'expériences adverses dans l'enfance. alors la maltraitance et les effets de la maltraitance infantile sur la santé. Et ce qu'on voit, c'est que plus le trauma dans l'enfance est élevé, plus on va probablement fumer et maltraiter son corps. Et il y a plus de chances d'être obèse, d'être déprimé. Et c'est aussi intéressant que la recherche montre que sans histoire de trauma et qu'on est déprimé, dans ce cas-là, souvent, on répond mieux aux médicaments. Cela est différent pour les personnes atteintes de trauma. Le trauma dans l'enfance et la tentative de suicide. Si vous avez 68 ou 70 ans dans cette salle et que vous n'avez jamais pensé au suicide, alors il y a quelque chose qui ne va pas bien pour vous. La question sur comment on va finir notre vie devient pertinente. Alors, c'est une question que chaque personne consciente quand on parle de démence, d'Alzheimer, se poserait. On a remarqué que l'alcool, on a beaucoup plus de chances de devenir alcoolique, plus on a de traumas dans l'enfance, 46% de corrélation entre alcoolisme et maltraitance dans l'enfance, etc. Et ça nous montre aussi que ça apparaît dans plein de maladies médicales. Donc, on voit l'effet de la violence, de la négligence et de la maltraitance d'enfants sur la totalité de l'organisme. Alors, ça, ce sont des données qui sont sorties en 1999 et c'est seulement dans l'année dernière à peu près qu'aux Etats-Unis, on commence à faire des recherches informées par cette recherche assez haut. Et donc, en effet, on peut remarquer qu'il y a quand même des incidences de trauma extrêmement importantes dans la plupart des patients qu'on accompagne. Donc, les recherches de Robert Anda, notamment. Et il a un collègue qui est un vrai nerd d'ordinateur. Et donc, il commence à analyser les données qu'il récolte à partir de la CE. Et ils disent qu'ils ont découvert que la négligence et la maltraitance chez l'enfant est la plus grande question de santé publique actuellement. si la maltraitance infantile disparaissait, les dépressions, plus de la moitié des tentatives de suicides, plus de la moitié de l'alcoolisme, etc., disparaissent. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une question américaine. On redécouvre un domaine et donc on a besoin de réexplorer les racines. qu'il y a eu une conférence en 1988. En 1998, on a tenu une conférence où on a parlé pour la première fois de la biologie du traumatisme. Et le soir, on dîne ensuite à Bethléem sur une place et je dis à mes collègues « C'est quand même tellement bizarre qu'on ait été les premiers psychiatres dans l'histoire à voir toutes les anormalités biologiques qui surviennent après le trauma. » Et donc, il y a M. van der Haart qui répond, qui est un psychiatre, un ami, et il dit « Non, non, ce n'est pas nouveau. Pierre Jeannet a déjà décrit tout ça à la salle pétrière. » Et donc, on s'est tous mis à lire Pierre Jeannet sur l'automatisme psychologique. Au centenaire de cette œuvre, on a lu ça pour célébrer l'héritage de Pierre Jeannet et en fait, il avait déjà tout vu. Donc, maintenant, on a tous ces outils qui nous permettent de regarder les choses différemment, mais lui, il a déjà tout vu. Pierre Jeannet dit dans l'automatisme psychologique qui est sorti en 1889. Donc, il observe des patients qui ont des très, très fortes émotions, des émotions véhémentes et qui sont submergées et qui les mènent à réagir avec des réactions non pertinentes et excessives. Et donc, l'intrusion de ces mémoires prennent beaucoup d'énergie et jouent un rôle dans l'affaiblissement du soin. qui présente et qui présente l'affaiblissement. Et donc, là encore, avec cette citation, il a vraiment compris le trauma comme un événement qui s'est passé il y a très longtemps mais qui est en fait une incompréhension du trauma. L'événement est terminé mais le corps continue de réagir comme si cet événement continuait de se produire et les personnes réagissent à des stimulus non pertinents comme si ça se passait et produisait sur le moment. Ils ne font pas le lien avec ce qui se passait à l'époque avec l'événement du passé mais on voit les réactions biologiques, immunologiques qui sont identiques. Les réactions moteurs également et les réactions émotionnelles comme si quelque chose se passait dans le présent. Et alors, Pierre Jeannet voit ça de manière correcte et le DSM ne le voit pas de manière correcte. c'est ce point important que les personnes ne font pas le lien avec l'événement du passé. Donc historiquement, ce groupe de jeunes hommes auxquels j'appartenais traitait des vétérans aux Etats-Unis et envoyait toutes ces pathologies post-traumatiques et alors au gouvernement on expliquait que tout ça était dû à la guerre alors qu'il faut faire et donc il faut faire un lien entre le Vietnam et leur pathologie actuelle. Et donc l'un des critères pour le TSBT c'est les souvenirs, les flashbacks, les cauchemars sur des événements du passé, notamment spécifiquement le Vietnam. Et donc c'est ce qui a aidé dans l'administration à faire comprendre que ces personnes sont en fait abîmées par le Vietnam. Et donc leur complaint généralement c'est pas les cauchemars et les flashbacks c'est je suis devenu un monstre. Les vétérans disent j'explose en permanence, je ne peux pas contrôler ma colère. J'ai une nouvelle copine et au milieu de la nuit elle me touche et j'explose et je me bats contre elle, je me retrouve à l'étrangler, cette pauvre fille parce que quelque chose dans mon corps a l'impression d'être en danger alors qu'elle ne me fait aucun mal. J'ai des petits enfants et je pense qu'ils sont très mignons, voilà, voilà leur photo, mais je ne ressens rien pour eux et dès qu'ils font trop de bruit j'explose, je crie et maintenant je suis obligée d'avoir, j'ai pris un appartement tout seul parce que personne n'est en sécurité avec moi. Donc ça c'était leur complète la plus importante. Mais donc forcément pour des raisons administratives on fait un diagnostic sur la mémoire et forcément ce diagnostic mémoire avait certains effets sur le traitement. Mais la vraie question au cœur du trauma c'est que le trauma modifie votre cerveau et vous développez une maladie de présentification. Vous ne pouvez pas être ici et vous réagissez dans le présent comme si vous viviez dans le passé. Donc la solution au trauma c'est d'aider les personnes à être entièrement vivantes dans le présent. Et ensuite voici ici une diapo en français puisqu'il y a quelques années j'ai écrit un article en français donc vous pourrez le lire d'ailleurs. Jeannet décrit plus précisément que le DSM parce que Jeannet ne ressentait aucune des pressions politiques auxquelles nous sommes sujets. Il dit après le trauma il y a beaucoup de réactions dissociatives qui font que les personnes se comportent de manière hystérique qu'elles ruminent de manière obsessionnelle et qu'elles sont agitées de manière généralisée et tout ça à propos de l'événement traumatique. Ensuite quelque chose se produit et les personnes oublient le trauma elles sont incapables de fonctionner elles sont terrifiées en colère et elles perdent le pied dans le présent et puis petit à petit il y a une détérioration qui laisse des traces dans le corps qui crée la désociation la dépersonnalisation la mélancolie et qui mène à l'apathie et à l'isolement social. Donc Jeannet dit qu'à l'époque il ne sait pas si il peut vraiment guérir les personnes du trauma mais en tout cas le traitement qu'il utilisait en général c'est l'hypnose et l'hypnose a toujours été le traitement de choix pour le trauma jusqu'en 1990 quand toutes ces questions sur le souvenir et les faux souvenirs sortent et qu'on a commencé à dire il ne faut pas faire d'hypnose parce qu'on crée des faux souvenirs mais un des plus grands projets de recherche que je mène actuellement c'est traiter les gens avec l'ecstasy le MDMA et des produits psychédéliques qui mettent les gens en trance qui donnent un sens très profond de bienveillance pour soi d'autocompassion de manière très intéressante les données nous laissent apercevoir que le MDMA peut apparemment vraiment aider les personnes à résoudre le trauma donc on va très profondément sans créer de détresse en repensant l'événement mais notre culture étant tellement menée par les pilules qu'on va commencer à dire que donner la pilule et on va dire que l'MDMA alors que simplement l'MDMA permet les personnes à entrer profondément en eux-mêmes et donc la MDMA assiste finalement la psychothérapie pour aider les personnes à réexplorer le matériau traumatique mais l'hypnose peut faire ça également mais donc ce que je voudrais faire mais je n'obtiendrai jamais de subvention pour ça c'est de faire MDMA et hypnose mais comme maintenant l'hypnose on l'a mis de côté ça ne se passera pas donc l'autre chose qui est vraiment bien à propos de Jeannet il dit que la mémoire est essentielle dans le fonctionnement humain et il dit que donc tout s'organise le présent la mémoire organise le présent et le passé organise catégorise de nouvelles informations donc on a écrit j'ai écrit plein d'articles sur cette notion et lui vraiment il a tout bien compris il dit qu'il y a deux fonctions basiques de base de la mémoire c'est d'abord de traiter l'information qui arrive et puis de l'organiser aujourd'hui on sait et je vous en montrerai des images que le trauma interfère avec la fonction thalamique et de l'amidale qui sont tout à fait les parties du cerveau qui interfèrent avec la capacité mémorielle ensuite on organise et on catégorise dans la mémoire l'information et à la lumière de souvenirs en décédant et donc si on ne peut intégrer justement les souvenirs c'est là que provient c'est là que se produit le trauma et donc Jeannet décrit décrit très bien ça de manière clinique et il faut qu'on nous ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui avec nos neurosciences on est plus performant avec ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'observation clinique est un peu perçue comme moins performante que nos images cérébrales donc j'ai fait partie de la première équipe qui a observé ces images donc ce que vous voyez ici est une image composite de huit personnes de section du cerveau et quand les personnes revivent leur trauma voilà ce qui s'allume c'est la jonction temporo-pariétale droite c'est le système de la peur donc là c'est que de l'émotion quand on revit le trauma il n'y a rien qui se passe dans le cerveau gauche et rien dans le cerveau qui analyse ce qui est particulièrement intéressant pour moi dans cette recherche c'est que quand les gens sont dans leur trauma voilà l'ère de Broca ici après votre scientifique Broca l'ère 47 l'ère de la parole celle-là disparaît est-ce que c'est pas incroyable fascinant je n'entends jamais personne d'autre que Pierre Jeannet parler du fait que les personnes ne peuvent pas justement parler de leur trauma parce qu'au moment où vous êtes dans le trauma cette ère de la parole disparaît qui parlait de ça aussi c'était William Shakespeare le grand psychiatre parce que dans toutes ces pièces quand quelqu'un a peur est en détresse on dit il devient muet il tombe dans une terreur muette donc le cerveau ne peut parler du trauma donc comment faire pour redonner la parole c'est peut-être arriver à contourner le système de parole pour qu'on trouve comment parler du trauma alors un de mes étudiants ou une de mes étudiante fait une recherche où elle met des personnes dans un scanner alors là c'est la même section du cerveau alors très peu à nouveau d'activité cerveau gauche beaucoup jonction temporoparietale droite et aussi ici le cortex dorsoparietal ça c'est celui qui vous donne la sensation du temps alors là par exemple peut-être vous êtes assis vous vous dites ah il est un petit peu ennuyeux ce mec là tout ça mais je peux vous dire bon je vais parler que quelques minutes et tant que ça ne va vous savez que ça ne va pas durer dans ce cas là ça va bien se passer pour vous et quand vous êtes traumatisés j'espère que nous en avons tous fait l'expérience parce que c'est nécessaire quand on est thérapeute que quand on est effrayé on vit hors du temps et donc vous pouvez vous dire je n'aimerai jamais je ne guérirai jamais rien ne changera jamais donc l'impression du temps disparaît donc une partie très importante de la thérapie c'est de pouvoir réinstituer le temps une sensation une impression du temps et de pouvoir se réapproprier comment les choses bougent dans le temps de voir avec ce cortex dorsolatéral préfrontal alors ce qui marche bien aux Etats-Unis en ce moment c'est les thérapies cognitives et comptes mentales et puis on y parle de croyances irrationnelles alors moi je suis un très très bon thérapeute TCC je la pratique beaucoup sur ma femme et je lui dis régulièrement qu'elle a une interprétation défectueuse de la réalité et que sa pensée est tout à fait fausse et dès que je fais ça elle me dit merci c'est vraiment ça m'aide ça m'aide la clarté dans les choses je suis tellement content de t'avoir épousé t'es tellement intelligent qui arrive à me montrer comment j'ai tort vraiment c'est vraiment je suis mais effaré que la thérapie se soit rabaissée à être comme un mari contrôlant qui montre à sa femme qu'elle a tort mais voilà c'est ce que beaucoup de psychopathologie aux Etats-Unis fait ça c'est de montrer comment nos émotions sont irrationnelles alors j'adore montrer ça aux gens pour leur dire la prochaine fois que vous allez chez le thérapeute vous pourrez leur dire je sais que c'est bête ce que je ressens c'est pour ça que j'ai honte de moi mais vous voyez la recherche montre que le gardien du temps de mon cerveau est complètement erratique et donc je plonge à nouveau dans ce sentiment dans ce sentiment ancien et mon cerveau est incapable de me dire ça s'est passé il y a longtemps et aujourd'hui on est en septembre 2018 et je suis à Paris parce que cette partie qui m'oriente dans le cerveau est débranchée alors ce que vous devriez dire à votre thérapeute c'est est-ce que vous pourriez m'aider à faire en sorte que mon cortex dorsalatéral préfrontal se rebranche afin que vous pouviez m'aider à mettre vraiment ça dans le passé j'ai montré ça à l'association américaine de psychiatrie et donc un psychologue très fameux qui était là pareil un TCC et il se tourne vers le public il dit ne l'écoutez pas tout ça c'est vraiment n'importe quoi je lui ai répondu c'est peut-être une manière de voir les choses mais en même temps peut-être que ce serait important pour votre pratique que si les gens perdent leur sens du temps et dans ce cas là c'est que ça n'est pas irrationnel donc à nouveau et ça ça va vraiment dans le sens de Jeannet voici une autre une autre expérience par un de mes étudiants et ça c'est l'étude du fonctionnement par défaut du cerveau qu'est-ce qui s'active quand des personnes s'asseyent et attendent le métro ou attendent dans une salle d'attente de docteur quand notre esprit n'est pas préoccupé par faire quelque chose ou aller quelque part là c'est ça l'état par défaut donc on regarde les circuits et les structures du cerveau qui sont impliquées dans la perception de soi donc là on est sur 16 personnes normales canadiennes et donc le gyrus singulaire qui est activé ici le postérieur singulaire l'insula thalamus et devant alors cette partie là du cerveau dit je sais je fais voilà ce que j'aime c'est là que je vais voilà quelles sont mes valeurs voilà ce qui est important pour moi et une grosse partie de l'arrière du cerveau est plutôt dévouée à voici ce que ce dont mon corps a besoin j'ai besoin d'avoir un peu plus chaud j'ai besoin d'aller manger parce que mon corps a besoin de nourriture donc l'arrière du cerveau il y a une grosse partie qui est dévouée à s'assurer que votre corps va bien et ensuite 18 canadiens présentant des symptômes un trouble stress post-traumatique et voilà à quoi ça ressemble dans leur cerveau aux Etats-Unis certaines personnes gènent quand ils voient ça j'entends que vous vous ne gèniez pas mais c'est extrêmement puissant de voir ça on travaille avec des gens qui ont un sens de soi qui a disparu ils n'ont qu'un sens de je crois en ceci voilà mes valeurs voilà ce qui est important pour moi aucun sens de voici mon corps voici comment prendre soin donc ça c'est très attaqué donc toute l'organisation de soi la perception de soi disparue donc la question pour nous là en tant que thérapeute c'est comment je redéveloppe un sens de moi un sens d'agencement et mon intuition c'est qu'aller danser le tango aller danser dans une chorale boxer ce sont probablement les meilleures manières de le faire j'ai été très inspiré quand j'étais un consultant pour les dentistes en Afrique du Sud alors je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin de moi mais moi j'ai appris beaucoup d'un soir j'ai eu l'occasion de parler avec Nelson Mandela et je lui ai dit de manière aussi avec autant de tact que possible monsieur Mandela vous avez retenu une armée qui sortait des bombes et j'ai cru entendre que vous êtes une personne assez en colère on vous a mis en isolement solitaire sur une île pendant 27 ans et vous sortez de là et vous êtes comme un saint comment vous expliquez que vous êtes aussi saint et il me répond oui j'y ai pensé et en fait il me dit ce qui m'a aidé le plus c'est la boxe c'est un peu contre-intuitif non ? et il dit non vous devez comprendre qu'il faut savoir qu'il faut savoir dans la boxe exactement où est votre corps qu'il faut savoir anticiper ce que va faire l'autre il faut imaginer comment ça va se comment le corps va se sentir si cette personne arrive à frouper à vous frapper et donc pendant que tout ça se passe il faut activer le système moteur pour commencer à programmer votre défense donc c'est très complexe et je lui dis ah ben oui ça en effet ça fait sens c'est exactement les circuits qui se cassent chez les personnes traumatisées interoception anticipation inhibition planification c'est ça qui se casse la figure donc ici il y a une importante leçon à apprendre donc je n'ai pas encore obtenu des subventions pour comparer la boxe au TCC mais il y a quelque chose par là et donc dans le temps ce qui émerge c'est que quelqu'un qui a un flashback ah ça me rappelle donc cette dernière page voilà j'ai fait un flashback à la dernière page de mon manuel médical quand j'étais en internat donc je regarde ça et je me dis je prends à Frank Netter et je me dis qu'il a vraiment compris ce qui se passe dans le trauma donc quand les gens rentrent dans le trauma tout le lobe frontal s'éteint et tout leur sens disparaît et donc le système limbique est sur le devant de la scène et c'est lui qui dirige tout et donc tout ça était tout à fait décrit par Pierre Jeannet déjà et donc le corps est dirigé par la réaction motrice donc j'ai remarqué qu'aux Etats-Unis les thérapeutes ont tendance à projeter leurs propres soucis sur le patient et ils disent mes patients ont perdu le contrôle avec leurs partenaires alors ici est-ce que vous n'avez pas à me répondre mais est-ce que ici est-ce qu'il y a des thérapeutes qui disent des choses vraiment très très méchantes à des gens qu'ils aiment au point de se sentir très humiliés très honteux ne réagissez pas ah mais vous n'êtes pas du tout réactifs très bien bravo mais certains d'entre nous font vraiment ça on fait des choses vraiment terribles en nos relations intimes et ce qu'on fait après si on veut rester dans cette relation on dit ah mais chérie je sais je ne voulais pas vraiment le dire je suis terrible ta mère est malade et tu es en détresse ou tu as ce patron horrible et donc tu t'es lâché sur moi on rationalise les êtres humains sont très très forts en rationalisation je n'ai jamais entendu parler d'une culture dans l'humanité qui n'a pas d'explication sur pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest toute culture a toujours trouvé une explication sur les phases de la lune on peut tout rationaliser et ce qu'on fait toujours en psychothérapie c'est rationaliser et il me semble comme les tribus primitives qu'on a sûrement tort la plupart du temps mais c'est ok parce que si on est sur le même mode explicatif on se dit ok on croit les mêmes explications folles mais la plupart du temps on a tort on a tort quand il y a d'autres chéries oui oui je comprends pourquoi tu t'es énervé c'est parce que ta maman est malade en fait il faut le dire un il y a un truc qui t'a déclenché et à chaque fois que t'es déclenché tu fais la même chose et ce sont en fait les mêmes réactions qui se répètent et ce n'est pas dans ton lobe frontal c'est pas dans la partie de toi qui analyse et qui fait du sens c'est ton système limbique donc si notre relation doit marcher chérie il va falloir que tu fasses de la thérapie du système limbique et alors la question arrive où est-ce qu'on va pour la thérapie sur le système limbique parce que personne ne sait ça dans nos textes dans nos manuels alors bon moi je suis allé faire du yoga et mon prof de yoga est en fait psychotique et je fais mes mouvements de yoga et je me dis ah mais cette personne a un trouble mental et pourtant il est quand même un bon instructeur de yoga ça c'est fascinant alors peut-être que ce yoga est en fait d'être très dédé cet homme schizophrène à rester organisé peut-être que le yoga est une manière d'entrer dans ce système limbique pour le calmer afin qu'il soit possible de fonctionner dans la société normale je me suis dit si ce mec ne faisait pas de yoga il serait probablement enfermé dans un institut pour les personnes malades mentales donc on a beaucoup on a beaucoup essayé de faire fonder une recherche sur le yoga et alors qu'est-ce qu'on a découvert que le yoga est un traitement très efficace de TSPT qui a un effet bien plus large que n'importe quel traitement médicamenteux qui a pu être étudié jusque là autre chose que nous avons publié donc on a publié ces articles et je n'ai vu aucune clinique psychopharmacologique être transformée en centre de yoga même au vu des données concrètes peut-être que les données ne comptent pas me suis-je dit encore plus intéressant dans les conférences il faut avoir des crédits de formation professionnelle pour les associations psychologiques psychiatriques américains récemment ils ont sorti une règle que si Bessel van der Kolk parle de yoga le public ne recevra pas ces crédits et je me suis dit ah ok peut-être que c'est dangereux de trouver certaines données parce qu'après on n'obtient plus les crédits professionnels pour ça on vit dans un monde vraiment dingue aux Etats-Unis en France je suis sûr que c'est pas oui je suis sûr que c'est mieux ici alors je vais vous montrer encore une chose parce qu'on a peu de temps il y a plein de choses ici bon donc il y a plein de choses auxquelles il nous faut faire attention il y a vient de temps un homme que j'appelle mon meilleur ami Alexandre Malkferland en Australie a fait une étude donc il étudie les signaux électriques dans le cerveau la plupart du monde à cette époque-là s'intéresse plus aux chimiques et surtout dans la maladie mentale mais lui il commence à faire des EEG quantitatifs et à regarder les potentiels de réponses dans le fonctionnement de cet état-et-et-brun donc des Australiens normaux si vous avez jamais été en Australie vous voyez bien qu'il y a plein de gens normaux là-bas donc ce qui nous intéresse c'est le cerveau gauche de ces personnes normales et donc ce bruit et le cerveau droit vous voyez est assez négatif donc ils jouent ce même bruit un aux autres aux personnes traumatisées aucune activité et le cerveau émotionnel lui est hyperactivé donc les personnes traumatisées interprètent le monde à travers leurs émotions et non à travers leur cognition alors comment on peut aider les gens à opérer ce changement de passer de l'émotion pure à l'analyse et la cognition donc ça c'est la question importante donc il joue le son il met des électrodes sur tout le crâne des personnes et il va aller chercher comment le cerveau organise l'entrée et la sortie des infos chez les personnes normales toutes les parties du cerveau sont synchrones avec les autres parties chez les personnes traumatisées et le cerveau n'est pas du tout synchronisé avec lui-même donc les normales personnes normales développent un N200 c'est une partie qui filtre dans le cerveau c'est important parce que nous en tant qu'être humain on va aller en permanence filtrer les informations non pertinentes et donc là par exemple je suis en train de donner une conférence et moi-même s'il se passe un truc en périphérie j'ai besoin de le filtrer les personnes traumatisées ont de très très mauvais systèmes de filtres Pierre Janais avait déjà vu ça chez ses patients ici on voit aussi qu'une personne normale si elle apprend quelque chose elle défend l'op 1P300 et donc si on apprend quelque chose qu'on attrape quelque chose ça fait ce pattern particulier chez les personnes traumatisées ce P300 est défectueux c'est aussi ce que dit Pierre Janais c'est que les personnes traumatisées leur vie est fixée sur le trauma et il leur est très difficile de s'épanouir de faire des expériences nouvelles ils ont beaucoup de mal à apprendre de l'expérience de ce que nous voyons tous en tant que cliniciens ou alors chez nos patients qui ont été épousés qui ont été se mariés avec deux hommes alcooliques on espère que le patient va se dire au troisième mari alcoolique ils vont se dire non c'est peut-être pas la peine mais si ils y vont et ils répètent donc c'est très frustrant en tant que psychothérapeute de travailler avec des personnes de cette sorte parce qu'ils répètent la même chose voici l'explication je connais beaucoup de gens traumatisés très connus vous connaissez probablement leurs noms qui sont des gens très brillants et on trouve qu'ils sont très résilients mais eux me disent tout me prend mais cinq fois plus de temps parce que mon cerveau est toujours en train de faire du bruit et il est toujours complètement inondé et c'est tellement difficile pour moi de faire quoi que ce soit ou comme le dit un de mes patients je paye et je paye et je paye et tout est si difficile alors je vois ces données ici et là je me dis oh là là vraiment on ne se doutait pas de ça donc je vais à des réunions en permanence une personne vient me voir et me dit est-ce que vous avez déjà entendu parler du neurofeedback et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça et ils me disent alors on met des petits électrodes sur la tête des gens et on peut projeter leurs ondes cérébrales on peut les projeter sur un écran et donc on peut leur montrer avec le neurofeedback on peut corriger ces ondes ça doit être très très intéressant montrez-moi vos données et alors montrer des données aux gens ce n'est pas vraiment la partie majeure d'une psychothérapie peu de thérapeutes sont en fait intéressés d'accumuler des données alors que c'est ça qu'on devrait être en train de faire on devrait être en train de collecter des données donc je rencontre cette femme un ficheur et qui me parle d'un enfant de 8 ans qui lui a dessiné ceci et qui disait donc c'est très difficile une petite enfant hors de contrôle et là vous voyez un dessin de famille pas terrible et donc je lui fais du neurofeedback chaque semaine deux fois par semaine depuis dix semaines et voici comment se transforme le dessin et encore dix séances 40 séances et voici son dessin de famille et je lui dis ah bah dis donc je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui change la représentation de la réalité de manière aussi profonde je ne pense pas que tous les autres trucs que je connaisse nous amèneraient là donc ça m'a beaucoup intéressé ce neurofeedback et à mon grand regret j'ai toujours le besoin de collecter des données et de faire des recherches sur ce que j'étudie non vraiment je ne vous recommande pas parce que l'argent n'est pas disponible pour autre chose que ce que les gens savent déjà donc c'est très difficile de réunir des fonds pour découvrir des choses qu'on ne sait pas encore avant il n'y avait aucun argent pour la mindfulness et maintenant d'un coup on trouve des subventions partout c'est parce que tout le monde le fait enfin bref voici donc la personne qui fait qui parlait d'un enfant un enfant avec un trouble attentionnel et qui terrifie sa grande soeur tu sais comment maintenant je suis plus heureux j'arrive à me concentrer les relations avec les gens ça se passe mieux ouais je m'entends mieux avec ma mère donc après des années d'attitude violente il semble qu'il soit guéri par un jeu vidéo donc ça marche pour les paniques pour les problèmes comportementaux avec la douleur chronique les migraines ça s'appelle ça s'appelle le neurofeedback un système où le psychologue clinicien ici il compte les ondes cérébrales et elles sont représentées par des petits vaisseaux ici donc il met des électrodes sur la tête du patient et il lui montre à quoi ça ressemble quand il est calme et il voit les vaisseaux d'autres vaisseaux qui apparaissent quand il est tendu et donc il apprend avec ce jeu là à ralentir donc il y a des résultats incroyables et à long terme il a perdu tous ses comportements violents c'est fabuleux en re-regardant les anciennes images l'enfant se reconnaît à peine lui-même c'est incroyable que j'étais comme ça j'y crois plus non je pourrais plus être comme ça même si j'essayais je crois que j'y arriverais plus alors le docteur mesure l'étendue de l'attention après la séance de neurofeedback et il était parmi ceux qui avaient les scores les plus faibles et maintenant il est dans la moyenne donc c'est pas mal si on peut faire ça voici un exemple donc un réfugié somalien de 12 ans un problème d'attention de concentration impulsif donc on fait un EEG on peut carrément le faire nous dans notre bureau avec des électrodes sur la tête et voici que donc la fréquence prédominante dans son cerveau c'est les ondes delta les ondes delta sont les ondes que l'on produit quand on dort profondément donc cet enfant n'a pas de lobe frontale qui fonctionne il a un système limbique qui fronçonne donc ça veut dire que c'est une petite créature traumatisée mais il n'a rien devant pour organiser ce qu'il y a là en dessous après 20 séances de neurofeedback son cerveau se normalise donc voici une carte clinique maintenant on fait une étude 40 personnes 40 sessions 40 séances un groupe contrôle etc et qu'est-ce qu'on voit donc des symptômes de PTSD qui se rabaissent et dans d'autres fonctions aussi les troubles de l'identité les craintes de l'abandon susceptibilité à l'influence les conflits interpersonnels donc on a envoyé ça à un journal scientifique où j'avais déjà publié des données psychopharmacologiques j'avais publié aussi mes articles sur le yoga et j'ai 5 revues 5 de ces revues sont à 5 étoiles voici une recherche une recherche vraiment au summum et ce sont le meilleur type de critiques ou de commentaires qu'on puisse recevoir et pourtant ce journal refuse de le publier intéressant et en fait c'est quelqu'un que je connais on s'est toujours bien entendu peut-être que parler de quelque chose qui pourrait envoyer à la banqueroute l'industrie pharmacopsychologique psychopharmacologique n'est pas très accueilli alors on a quand même publié cet article sans difficulté dans un grand journal de neurosciences mais il n'y a pas un psychologue qui va lire ça alors pour retourner à Pierre Jeannet qui savait tout enfin en tout cas c'était vraiment très intelligent donc Jeannet parle de concepts qui ne rentrent pas dans notre conception actuelle il dit il y a deux forces dans le cerveau et l'esprit d'abord le niveau d'activation donc ce sont des personnes qui vont aller présenter une agitation une activation très élevée et la deuxième c'est la tension psychologique et c'est la capacité à organiser ce qu'on voit chez les personnes traumatisées c'est beaucoup d'activation et très peu de tension psychologique et de fonctionnement exécutif donc c'est intéressant et c'est pour ça que je vous le montre c'est qu'il s'agit là de quelque chose qui vraiment s'est imposé dans ce qu'on a vu dans les études sur le neurofeedback donc on se focus sur la jonction temporopariétale qui est autour de la représentation de soi on va calmer cette partie là et ce qui alors se montre c'est ce qui est la grande différence c'est la tension psychologique planification prise de décision correction d'erreurs la flexibilité mentale faire face à des situations nouvelles et non familières face aux dangers donc quand on entraîne ce système limbique à se calmer dans une forme de thérapie du système limbique toute la question qui vient à ce moment là c'est si le siège de tout ça est dans le système limbique c'est comment est-ce que ça y arrive alors si ça vous intéresse il y a le livre en anglais il est moins cher il est à 12,99$ mais la moitié de mon livre est sur la neurosciences du trauma et la deuxième moitié est sur toutes les différentes explorations de traitements que notre modèle actuel n'est pas en train d'adresser voilà merci beaucoup applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021